Je souhaite ! Luc m'appelle la semaine d'après, je le vois. C'est une synchronicité incroyable. Bizarrement. Et puis, la semaine d'après, il nous parle de l'histoire. Et puis voilà, quand on est parti dessus, c'est pour se voir que... On ne sait jamais, il n'y a pas de grand plan. Tekken, un jour après, il pourrait être... Mais voilà, des fois, on a des idées et on essaie de faire au mieux. Et puis, là, c'est ce que ça veut. Est-ce que ce qui n'est pas enlevé dans le T-Cop 3, c'est l'honneur de ton héros ? Je n'allais pas retrouver que... Plus que jamais, Brian Mills est là. Plus que jamais. Comme on avait envie de l'embêter un petit peu, on se met à... On lui a collé... On lui a collé dans lequel je joue au dos. Avec un Borescu Tekken qui joue à... Appelissier, un inspecteur qui est... Réautable. Et puis voilà, on est toujours dans la même logique. La logique de Tekken, ce qui est unique dans le monde, et dans tous les héros d'action, c'est qu'il protège sa famille. C'est quelqu'un de normal. On va presque croiser dans la rue. Je crois qu'il y a une ambition de plus jeune dans la rue. Je suis d'accord. Mais voilà, ce n'est pas un jeune acteur musclé. C'est des jeunes carrières. Il n'y a qu'un autre chose. On a respecté tout ce qu'il y a, mais il n'y a pas la tête. D'accord. Est-ce que ce rapport, enfin, depuis que tu as commencé avec Exit ici en France, qui était un film indépendant, mais traité de manière un peu punchy, un peu américaine. Et puis au fur et à mesure, tu t'es emparé de l'esprit américain dans tes tournages. On a parlé de Colombiana. Je ne sais pas si vous avez vu Colombiana, qui est chef d'oeuvre, celui d'Exoé Santana, qui était un grand magnifique film. Est-ce que ça change tout d'avoir les moyens de faire un film ? Qu'est-ce qui est plus important pour toi quand tu fais ce film ? Alors, quand j'ai fait Exit, j'avais l'histoire qu'on devait faire un court-métrage avant, un court-métrage que j'avais déjà fait et un court-métrage après pour faire un court-métrage. Et puis TPS que vous avez donné l'argent pour faire un long-métrage. Donc c'était la lourde surprise. Donc on avait, avec des idées, plus d'argent que j'ai vu. Et on l'a fait avec notre cœur et il n'y avait pas assez d'argent. On s'est aperçu quand même. J'ai l'impression que ça a coûté grand coup d'argent. Et puis, notre propre roche, on est monté dans les budgets, mais il faut savoir que quand on peut définir un modèle que cela, on n'a jamais assez d'argent parce qu'on doit aller plus loin, on doit aller plus fort, quand il y a une salle d'action, il faut que ce soit unique. Et en plus, on a une particularité, je travaille avec les équipes françaises, on a la même équipe depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. On a une particularité, c'est ce que les Américains adorent, c'est qu'on fait des choses en réel. C'est-à-dire que toutes les cascades que vous allez voir, c'est des cascades, des vraies cascades. Ils utilisent très peu de... Saint-Brest. Saint-Brest, c'est-à-dire, etc. Voilà, c'est des choses en réel. Donc, ça coûte effectivement d'argent, mais nous, comme on est Français, on a plus les artisans, des choses un peu différemment. Et même chez eux, on arrête à leur... Elle va expliquer qu'on peut faire plus le film, même chez eux, avec leur système, de toute façon, plus les économies. Donc, oui, on pense qu'on a plus de liberté, qu'on a plus d'argent, ce qui est pareil, puisque plus on a de l'argent, plus on a de l'assassion, plus on a besoin de faire des choses importantes, parce qu'au public, on a un plus grand public. Et puis, en fait, il faut juste savoir, à quel moment tu dis, OK, on se dit qu'on a fait au mieux, et qu'on va pas aller plus loin. C'est ça ? Comme ça, il y a un produit ton, en studio, d'ailleurs, pour nous dire aussi. Quand on dirige Yann Wilson, qui est quand même, en plus d'être un comédien absolument incroyable, magnétique et d'immense art, est-ce qu'on oublie que c'est Yann Wilson, on le dirige ? Plutôt fait ce pas-là, plutôt comme ça ? Est-ce que c'est lui qui donne le ton ? Comment ça se passe ? J'ai la chance de travailler avec des gens, soit Yann, Magui, Frank, Forrest Rebecca, des gens qui aiment leur métier. Donc, ce n'est pas le cas de tous les comédiens, il y a des gens qui sont torturés, et j'ai des gens simples devant moi. Donc, en fait, on travaille... Moi, j'aime les comédiens, j'adore les comédiens, je suis respecté aussi pour ça. Du coup, travailler avec Yann, c'est un peu comme moi, mais assez introverti, assez timide, mais à la fois précis. Donc, quand on se vente par quelque chose, voilà, dans la bibliothèque, il y a aussi, quand on a parlé des films, c'est précis. Tu as lui donné des intentions ? Tout à fait, il y a aussi. Il y a des idées, il y a des appels. Quand je reçois le script, j'ai des notes, j'écris tout ce que je pense, sur ça, ça, les élèves, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, c'est le même travail qu'on fait avec n'importe quel comédien, normalement. Mais il y a une, c'est-à-dire qu'on est, en étant quelqu'un qui est un monument, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais l'idée de Schindler, il y a des histoires de films, donc on dirait que c'est plus facile, plus précis, plus rapide, plus efficace, et surtout, il y a une chose importante, c'est d'y avoir confiance. C'est-à-dire que dès l'instant, ils travaillent avec un échec d'entrée, il n'y a pas confiance. Et ça, c'est une grande leçon que moi j'ai pu accéder après que j'ai travaillé avec lui, c'est que je devais être d'intimiter les gens, il y a une capacité justement à laisser les gens exister, et à l'encontrer, et à l'encontrer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas confiance. En fait, il n'a pas rien à prouver. C'est ça ? Oui. Je crois que c'est longtemps qu'on a arrêté de faire quelque chose. Alors, une dernière question, puis après on va passer évidemment au film, parce qu'on a tous envie de le découvrir. Non ? Taken 2, Taken 3, des films s'inscrivent dans une certaine logique, et tu l'as dit toi-même, c'est un plan un peu machiavélique de Louis Besson et de William Besson de te faire tomber Staken Pro, que tu ne regrettes pas d'ailleurs, j'imagine maintenant. Oui. Parce qu'il est en train de cartonner, et c'est le film qui vient de sortir de la première place la bataille des Saint-Arnais dans le livre 3 aux Etats-Unis. On ne parle que de ça là. Est-ce que toi, tu as certaines envies, certains projets personnels qui se rapprochent de tes films, comme Taken, ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas aller dans une direction complètement différente, et voilà. Après ton Batman, est-ce que tu auras donné d'or en moins d'argent ? Oui, effectivement, on a tous, quand on est mettant en scène, on a toujours ce genre de projet. Le problème est de savoir à quel moment c'est judicieux de faire. Donc, est-ce qu'après un TK3, c'est intéressant, c'est un plus petit projet, plus personnel, ou est-ce qu'il faut encore continuer à faire un autre livre, avec lui, ou un peu pas, ou avec Laquin, c'est un peu, voilà, on est un peu, c'est assez compliqué, on ne sait pas vraiment, on n'est pas conseillé, parce que personne n'essaie de nous. Donc, oui, moi j'ai des projets, j'ai des projets de gros films, j'ai des projets de petits films, c'est un petit peu le planning qui va le décider. Ça se passe plus comme ça, c'est beaucoup plus... Le cinéma, c'est quelque chose de très humain, de très organique, on ne se rend pas compte à quel point c'est le marketing, pour bien entendu, les films, les films, et après, c'est que du moins. Est-ce que tu as envie de tourner en France encore ? Bien sûr, j'ai eu comme projet de tourner en français, c'est pas très longtemps que je n'ai pas tourné en français, j'ai un travail de tourner en français, et effectivement, on a un projet qui, peu à peu, est en train de se construire, la fin de français, avec les films français, bien entendu. Avec Orban encore ? Non, ça ne sera pas avec Orban, mais c'est un autre, on a un petit film, et c'est un énorme, c'est un petit film, je ne sais pas, c'est pas des vacances quand même. Bon, tu veux dire encore un mot ? Un mot ? Je suis très fier d'être ici, parce qu'il y a très, très longtemps, j'étais à votre place, et je suis au milieu fantastique, voilà, je vous ai vacuée pendant des heures, on va en arriver à rentrer ici, et j'étais juste du moins de mal au moins. Donc, moi je viens de Nubar, donc, je vois qu'on arrive à ce résultat aujourd'hui, je me dis que tout est possible, on va payer, on dit toujours, c'est pas possible, tout est possible, tout est possible, et puis voilà, il faut avoir confiance en nous. acceptons de cultiver la réussite en France. Bien sûr, il faut être fier de ce qu'on peut faire, et c'est vraiment là, la créativité qu'on peut avoir, il y a une particularité, il ne faut pas s'exposer à travers les choses. On en a arrivé là, donc c'est, c'est grand du temps. Et puis la même chose, c'est que j'ai eu la chance de, voilà, il y a Quetta qui me dit bonjour, c'est mon pub et de baissons, que j'ai rencontré il y a 25 ans maintenant, c'est passé assez spécialement entre nous au début, et puis voilà, c'est Quetta qui est le cinéma, c'est le vin, et c'est quelques films qu'on fait ensemble, on a réussi avec Colombiana, Transporter, Colombiana, et puis le 2, on a arrivé à un degré de réussite dans le monde, c'était la plus grosse réussite que les anciens français et européens, même de tous les temps. On espère que celui-là va bien chapuler le record, le record de lui, puisqu'il vient de le battre, mais voilà, c'est juste pour vous dire que, on arrive à faire des rencontres, et qu'il ne faut pas les louper, et à la fois, le cinéma, ça reste, en tout cas pour nous français, ça reste quelque chose d'humain, quelque chose, c'est des gens, il faut prendre ça, et vous, publique, voilà, vous êtes la meilleure preuve qu'on arrive à faire sur l'outil. Je te pose une ultime question, parce que tu as parlé de Luc Besson, et c'est important, on n'aime pas la personnalité de Luc Besson, c'est un monsieur majeur au cinéma français et mondial aujourd'hui. Luc, sur tous les projets dont il s'occupe, il est relativement impliqué, etc. Est-ce que, cette implication parfois, on doit y mettre des freins, ou est-ce qu'on accepte tout ? Comment ça se passe ? Si vous voyez, pendant que je suis un film avec lui, je ne sais pas si je suis un cas particulier, mais il donne le scénario, on le parle une fois, et il m'appelle pendant que j'en suis dit, il me dit, je ne suis pas terminé deux heures. Il ne vient pas sur le tournage, il m'a dit, on va le mettre à la caméra. Mon collègue est très longtemps, il a déjà eu la confiance, j'étais venu en scène avant de travailler avec lui, donc du coup, il a ce côté, il ne veut pas intervenir, c'est pour ça qu'il ne voulait pas venir non plus, il ne veut pas intervenir trop, parce qu'il me dit, je suis producteur et je dois te laisser faire ton travail, et c'est en ça, je dis que c'est quelqu'un d'humain d'être normal, donc il faut arrêter, dire avec ces espèces d'émoires, voilà, parce que j'en lutte, c'est quelqu'un qui nous permet de faire quelque chose, on arrive à être avec lui, on n'aura pas de comprendre, moi j'en ai, j'ai eu la chance, on s'entend super bien, on s'en vient au champion, on n'est pas toujours d'accord, on en a toujours été d'accord, sur l'économie, on n'est pas d'accord, et quand on a fini, on a eu la vie, je pense que, on est autant fiers, dans le monde, qu'on en fait, ce qu'on a fait de lui, et même de lui, qu'il n'est plus la paix dans le monde. Et bien, je voudrais remercier, très très fort, Olivier, bien d'accord, Olivier, merci d'avoir, merci d'être venu de toi, et merci d'avoir répondu aux questions, sans manque de voix, avec sincérité, en vie d'humanité, et je crois que maintenant, que vous connaissez un premier Olivier, on a encore plus envie de découvrir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en avant-première, ce soir au Grand Max, ici à Paris, en France, Técule 3, au fil ! Bravo Olivier ! Il est en train de me caresser, il me semble. il me semble, il faut dire que je me répère. Il n'est trop fort, Il n'est trop fort, il n'est pas trop fort, il n'est trop fort, le moins peser, en plus d'autre côté, il ne semble, t'en plus, il n'est trop fort, et je crois pas, il n'est trop fort, Il n'est trop fort, il n'est trop fort, où il n'est trop fort, oh-oh, ce jour je me dit, Sous-titrage MFP. ... ...